Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode de humankind et nous allons faire la guerre aujourd'hui, nous devons faire le Christo Redemptor aussi et ensuite nous devons aller faire la guerre, donc préparez vous les gars, c'est maintenant, la guerre ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas faite sur notre terre, les étoiles continuent d'avancer, les technologies continuent de se développer le plus rapidement possible et c'est maintenant que nous allons pouvoir leur déclarer la guerre, let's go, on rentre sur vos terres, ça va casser, on va venir vous casser les couilles, c'est le but, allez on avance, des soldats sur le sol qui sont prêts à aller attaquer, n'a pas, on se positionne en tout cas pour pouvoir attaquer cette ville, je pense que ça sera le plus judicieux, l'unapolis tu fais le Christo Redemptor, let's go la guerre, la guerre, l'épisode de la guerre, l'épisode qui va peut-être mener à une débâcle ou peut-être à une victoire facile, on va aller déjà attaquer eux, il a fui, nous nous allons les bloquer peut-être comme ça, parce qu'ils vont venir nous attaquer j'ai l'impression, donc autant se préparer à beaucoup d'unités, donc autant les écarter un petit peu, voilà comme ça, accord culturel, refusé, nous n'avons pas forcément besoin de vous les potes pour gagner la partie, donc ne nous emmerdez pas, boum, attends c'est le débarquement quoi, débarquement de Normandie, on se met en mode défensif, on se met en mode défensif ici aussi, et défensif ici aussi, let's go, ici c'est le Christo Redemptor, c'est la fin du tour et ils vont venir nous attaquer je pense, ils vont s'empaler sur nous, c'est le principe, c'était ce qu'on voulait, est-ce qu'ils sont venus, les 6 là, ils sont venus, ouvrir, bataille manuelle, on a perdu une unité, 4 unités perdues contre 8, ah oui j'aurais peut-être dû me battre en fait, j'ai perdu ces unités là, qui n'étaient pas upgrade, ah c'était un peu con, let's go, à l'attaque, il ne faut pas se déplacer, ils ne veulent pas, putain j'ai perdu 4 unités, c'était un peu con, j'aurais pas dû faire comme ça, ah c'est parce qu'ils ont attaqué eux en fait, d'accord, mais il y a un groupe de mes unités qui est où, ah ils sont là, j'ai peur, ok donc vous, vous allez tout simplement vous reposer les potes, vous êtes des merdes, vous êtes un petit peu à l'âge de pierre alors que les autres, pierre, bonjour, le gage de la guerre, surarmé, 50 d'argent gagné en pillant, c'est du lâcher, 5 protégions sur ce grâne, c'est du lâcher, puis 10 d'argent de territoire, suivant la religion étrangère, c'est du lâcher, plus la statue soumission de vie et capturée, plus un maximum de villes, plus un maximum de villes semble être le plus judicieux là à l'heure actuelle, on va partir là-dessus, génie civil, bon je pense qu'on va refaire de la guerre manuelle les amis, oh c'est beaucoup plus serré, bataille manuelle, ils peuvent pas aider eux ? ils peuvent pas être dedans la guerre ? bon genre en se mettant sur le bord et en tirant ? oh là j'ai fait peut-être n'importe quoi ? ils ont le droit eux ? ils ont pas le droit de jouer ? eux j'ai pas le droit de les faire déplacer et... j'ai pas l'impression je leur fais quoi d'ailleurs ? ils vont me tuer à force ? je pensais qu'on pourrait taper avec ces unités là mais j'ai pas l'impression oui c'est fini bah vous je voudrais que vous reveniez sur terre ? non bon bah voilà décidément c'est faille sur faille de la part du lourd français je vais peut-être attendre alors oui ils l'ont pulvérisé mais non mais je comprends pas ce que je suis en train de faire et je suis en train de faire connerie sur connerie alors à ce niveau de difficulté là c'était peut-être un peu j'aurais dû faire retraite là on va jamais gagner c'est des mecs qui sont sur le sol je comprends pas pourquoi... j'ai le droit de le... merci c'est bon les abraines il faut qu'on attaque ça va être l'objectif avant que je perde toutes mes unités bêtement tu veux bien avancer ? merci toi tu veux bien avancer par là également il veut pas voilà c'est une ville ça on veut l'attaquer nous voilà voilà bataille manuelle résolution instantanée bataille manuelle je pense ok c'est propre juste toi tu vas te mettre là on va beaucoup plus se mettre comme ça ça c'est des grosses artilleries il faut les mettre derrière on a pas beaucoup donc il faut les mettre derrière les cavaliers on peut les mettre en contour pour contourner fin du déploiement ça va être chaud hein ils sont quasiment au même niveau militaire que nous non ça va j'ai l'impression que ça va je pense que c'est moi qui déclare la guerre mais c'est pas moi qui peux jouer en premier je comprends pas déjà ce genre de truc renfort le plus il y a le renfort le plus il y a le renfort le plus il y a le renfort le plus il y a et le renfort le plus il y a Ok donc maintenant il faut faire des kills Oh il a Gatling Super forte Là on a une Gatling ici Il veut pas On va bouger le truc pour qu'il puisse tirer La Gatling Ensuite il faut mettre une unité là Pour tirer là Et une unité là Pour tirer là Ok Il leur reste des unités je suppose Donc on va rester en fin de manche Et on va attendre qu'ils attaquent une nouvelle fois Il va nous tirer dessus avec ça Ok Nous aussi on peut tirer alors Let's go on a gagné Pouuuu Étoile d'air militariste C'est bien de faire la guerre parce qu'on va pouvoir avoir l'étoile d'air militariste Donc on est un peu obligé de faire la guerre On est un peu obligé de faire la guerre Donc là on les a pulvérisés Nouvelle politique Ah non ça c'est nul Couvre-feu c'est humain Sécuritarisme Patriotisme Sacrifice Non on va faire avancer ça On va faire avancer ça Les amis On va vous upgrade Pour cela il faut de là Allez non là c'est bon Ceux là on peut les upgrade T'inquiète Vous allez traverser et venir faire des renforts ici Pourquoi vous n'êtes pas tous venus Merci Ok ensuite Une fois qu'on a gagné cette bataille là Bah on va se reposer Se reposer sur eux Et se reposer sur eux Sur eux ça va Ok ici Le Christo rédempteur bien sûr Mutinira n'aura pas Encore une étoile développée On passe à 6709 de score Il est à combien ? 8800 On a du mal à le rattraper Il va falloir le battre Et le transformer en vassal Pour arriver à gagner rapidement Faut qu'on attaque Kerma maintenant L'objectif de la prochaine bataille On se positionne tranquillement Voilà Alors ça c'était considéré comme notre territoire J'aurais peut-être dû upgrade mes unités On va aller faire passer ce tour là On va aller faire se soigner Parfait Refuser On veut pas On veut pas faire de choses avec vous Les chenilles On a trouvé les tanks Les nouvelles étoiles d'air 8 sur 21 Ça va vite Ça va vite Il faut qu'on rattrape notre score Et qu'on les pulvérise Ouvrir Ils veulent se battre contre nous C'est qui qui est arrivé par derrière ? 6 nouvelles unités Bataille manuelle Faut qu'on assure la guerre Ils arrivent Les renforts Il n'y a pas d'étoiles pour le moment Les archers Les archers Les trucs Faut qu'on les mette vraiment derrière Oh ils ont des unités là par contre Beaucoup plus fortes que tout à l'heure C'est une bataille beaucoup plus difficile Il va nous falloir des renforts Vous nous laissez jouer quand ? Maintenant ? On peut jouer ? Ok on commence par ajouter des renforts En cliquant sur eux J'ai pas le droit de les faire venir ? J'ai a priori pas le droit de les faire venir Ce qui est un peu une catastrophe On va se le cacher Mais c'est une catastrophe si je peux pas Faire venir mes unités Je comprends pas des fois Comment ça fonctionne les renforts Il faudrait qu'ils viennent là Ah oui C'est parce que là il y a une unité C'est peut-être pour ça que je peux pas lui mettre le renfort Voilà Voilà Je peux mettre des unités maintenant Toi t'as intérêt à reculer mais tu pourras pas Je commence à comprendre comment ça marche à chaque fois Il faut vraiment qu'on fasse venir beaucoup d'unités en renfort Pour qu'on puisse gagner facilement la bataille Sinon c'était chaud Ils avaient quand même beaucoup d'unités Ah il a énormément Alors je peux tirer encore Alors je peux faire venir la cavalerie là On va faire rusher comme ça Hein ? Faut comprendre ce qu'il s'est passé Alors qui sait qu'il n'a pas encore tiré ? Lui Lui A priori non C'est trop compliqué Terminer la manche Compliqué Là on va perdre des unités je pense Mais on est en train de leur faire très très mal Côté plutôt positif du truc C'est à moi ? Non c'est à lui de jouer C'est ce qu'il joue pas ce con Bon il s'est en train de jouer Ouf Faut tenir bon les potes Lui il faut qu'il tienne Et bon il a tenu Lui il faudrait le faire dégager Très clairement mais on peut pas Donc il va falloir essayer de dégager un passage Pour qu'il puisse s'enfuir Il faut que je les tue Très bien qu'on perde pas d'unité Ils encaissent tellement Attaque Toi tu peux te barrer maintenant Toi tu peux au moins aller là Tu veux pas ? Il veut pas Il faut mettre des unités en tampon alors Toi tu peux tirer là ? Non mais tu peux bouger là Et ensuite tirer Qu'est ce qu'on va faire ? Ouais ils n'ont pas encore tiré Décaler là Et peut-être tirer quand même de là Je vais penser aux renforts Il y a des renforts qu'on pourra ajouter On peut pas tirer d'ici ? C'est trop loin ? Trop loin Bah il va Les renforts Ici on a des cavaliers Qu'on peut faire venir là Ensuite charger Et si on a une unité qu'on peut faire venir là Pour faire décaler lui Faire venir là lui Faire tirer lui Lui Le décaler là On peut pas J'ai l'impression Peut-être perdre cette unité là A moins que j'arrive à foutre des renforts Quelque part Et faire tirer Là Pour tirer là Il veut bien ? Pas l'impression Il veut bien tirer là Mais Il veut pas tirer là aujourd'hui Le bateau a coulé Point positif Et là j'ai pas l'impression que je puisse faire bouger cette unité là Faut qu'ils essayent de les tuer Ils l'ont tué C'est à dire que je peux faire venir encore une unité là Et les faire tirer là Je suppose Ah non ça sert à moi ça ? Non C'est une unité ennemie Je peux pas tirer Fin de la manche Ça va ils ont tiré Oh ça va ils ont pas tiré sur mon pote qui était blessé Parfait C'est incroyable du cul On a eu de la chance Faut que vous décaliez Pour tirer vous Ici je suppose ça passe Ok On a pas loin du kill Tranquille Toi il faut que tu survises donc tu vas dans les lignes arrière Et vous vous allez avancer Vous allez vous faire un véritable plaisir de les défoncer Comme ça Et les rochers Même si je crois que vous prenez cher entre les chevaux ça serait logique Toi tu viens Les chevaux ils peuvent encore aller jusque là et attaquer On va leur demander Faire le taf Faire le taf Eux les chevaux ils vont plutôt laisser la place non ? Est-ce que tu veux bien tirer là ? Je pense pas Et non plus Faut que tu tires Tu tires aussi mais tu veux pas Tu as déjà joué je pense Faire venir une unité là c'est possible Faire venir cette unité là c'est possible Let's go Contourne ça et tire On a perdu une unité sur ce combat Deux unités Là je peux plus rien faire je crois Ils ont tous attaqué Fin de la manche Faudra attendre le prochain tour pour terminer Pouf Ils en perdent de ces unités les potes C'est incroyable Your empire is an enigme Your empire is an enigme Bah non juste On veut gagner la partie Ma grande On veut gagner la partie Il faut faire son petit bonhomme de chemin mon pote Elle est partie Toi aussi il faut que tu fasses ton petit bonhomme de chemin Allez mon ami Courage Courage et abnégation Petit sauvageon Plus un emplacement de chercheur sur ville et avant poste par quartier scientifique Plus un emplacement d'ouvrier Pas ouvrier hein Je sais Je sais Je sais Je sais Je sais Avec leur petite taille Ils peuvent s'arrêter les conditions crampes dans vos factories C'est vrai ? Quelle une terrible humaine C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Fini 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 les merveilles On en aura fait un paquet quand même Je suis assez fier Et nous faut qu'on continue la guerre Ouvrir Ouvrir C'est gagné 6 unités perdues 2 unités perdues pour nous C'est chaud C'est chaud Mais on va pouvoir continuer Une bataille perdue Paf Ils perdent du soutien de guerre Et on continue Christel Rédempteur est en fini Les amis Maintenant Il faut qu'on fasse Euh Je sais pas trop Du pognon peut-être Pour monter les étoiles de pognon Les étoiles de pognon montent ou pas ? Les constructions qu'il va falloir monter C'est vrai Construction les amis Donc on est parti On va faire de là Du quartier à gogo Un quartier scientifique Un quartier agraire Un quartier marchand Un quartier fabricant Un quartier du spectacle Et enfin un quartier fabricant ici Voilà Ici on va faire des quartiers également Quartier fabricant Quartier agricole Quartier des spectacles Institut Institut Le machin chouette Et quartier agricole Non Oh j'ai fait oui Institut du village Hum 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 pour faire les étoiles bien sûr les étoiles font gagner donc il va falloir qu'on bouge le cul au niveau des bâtiments comme vous voyez là on en fait tellement que ça devrait snowball et nous permettre d'avoir les étoiles de construction qui t'a pas vraiment regardé ce qu'on fait mais qui a juste les faire pour les faire quoi de les faire pour les faire non Continuons la guerre reprenons la guerre et attaquons cette ville Ah ils veulent nous attaquer les deux débilos là ? Mettons les là Voilà on va inverser un petit peu quelques unités et lui aussi on l'inverse L'unité fragile faut qu'on les protège bien sûr Les gatelines faut qu'on les protège également On a beaucoup de gatelines qui sont là on va mettre des unités là alors pour les protéger Voilà Fin du déploiement Alors c'est quand on fait flouin du déploiement c'est donc forcément à eux d'attaquer en premier Ouf ils nous ont fait mal à nos unités là Bon il a défoncé littéralement les gens qui gardent la ville On n'a rien perdu pour le moment et on peut déployer des nouvelles unités C'est ce qu'on va faire bien sûr Déployer les unités bien sûr pas abîmées du tout Merde j'ai déployé une unité abîmée c'est un peu con Let's go c'est parti donc des unités faciles à tuer Là Là Ils vont pouvoir Essayer de tuer eux Pas l'impression qu'ils puissent Les unités qui sont derrière nous qui sont très dangereuses Peut-être qu'on les gère S'ils sont sur le dessus Ils font assez peur Faut que tu te barres toi Il faut que la Gateline s'occupe d'eux Très très important et toi tu vas venir là pour les finir et les abattre Tu veux pas ? C'est en attente je pense Non Cette unité peut pas attaquer ce tour Merde j'ai fait une connerie Je l'ai fini avec eux Ok ensuite Faudrait que je fasse venir une unité en tampon à ce moment là Unité en tampon Et relâcher les gatelines Il y a rien Ça le fait Ça le fait Ça le fait Ça le fait Il n'y a pas de soucis Ça le fait Et la dernière unité On va la faire venir là Et tirer là Ils vont pas vouloir Mais ils vont bien Non ils vont pas vouloir Ok je crois qu'on les a fait tous à peu près jouer Sauf certains Cavaliers Dragons Eux ils sont tranquilles Donc on peut-être Faut peut-être faire les attaquer Ils veulent pas attaquer là ? Tu te fous ma gueule ? Pourquoi tu veux pas attaquer là ? Sur cette case là ? Je vais pas Terminer la marche Ouf Eux ont plus de vie Du tout Faut pas qu'ils meurent Et ils meurent J'ai perdu l'unité Dommage T'es où ? Ok Faut qu'on abatte la Gatling Bien sûr Pas portant de les tuer C'est les plus dangereux Limite Unité perdue Contre 8 Très très bien Très très bien Très très bien Très très bien Il va être compliqué de les rattraper Mais on est plus qu'à 1700 points derrière C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Et surtout On va pouvoir se soigner Se soigner Et upgrade les unités Ça serait bien Ça soigne tout le monde De les upgrade De toute façon Il faut que je récupère l'aluminium On voit que je peux pas améliorer l'unité Parce que ça se transforme en char Et donc il faudrait que je récupère l'aluminium Là il y a du pétrole Qu'on n'a pas encore récupéré On va s'y intéresser quand même Puie de pétrole Puie de pétrole dans l'eau Puie de pétrole ici Et puie de pétrole ici Putain what the fuck C'est nous qui contrôlons le pétrole quoi Min d'uranium Quartier d'artisan Ok Est-ce que vous voyez l'aluminium Vous les potes Moi je le vois pas Pas d'aluminium Ah si là Yes On peut pas encore le faire C'est où l'aluminium C'est le prochain truc qu'on fait Ok On a plus d'osmose On a plus d'osmose depuis un petit moment Bon c'est pas très grave On est très très bien On est en train de leur voler Leur territoire Leur grignoter Leur zone Et ça c'est bien Ils vont bientôt vouloir arrêter De faire la guerre avec nous Mais C'est ça la capitale Faudrait essayer de rusher la capitale Maintenant j'ai l'impression On va les faire se soigner Toutes les unités Ça va vraiment être l'objectif Et l'aluminium Il faudra qu'on le récupère Là pas encore Dans un tour les beaux gosses Toi tu aurais dû fusionner avec lui Ça aurait été plus facile Voilà fusionner avec lui Ensuite vous continuez Votre petit bonhomme de chemin Ici les amis Il faut qu'on fasse des étoiles Donc il faut qu'on continue Les étoiles agraires Les étoiles de construction Nous sommes actuellement possédés 190 quartiers à l'intérieur De votre empire Valeurs actuelles Il faut en faire 190 Donc il faut en faire 10 de plus Donc bien sûr Il faut faire du quartier Let's go On fait du quartier On fait du quartier Du Tiekar Allez let's go A go go C'est du spectacle Partier agricole C'est des fabricants Et traction De l'aluminium Let's go L'aluminium On sait très bien Où il est Il est Dans la petite ville D'Ikéropolis La ville du Iker Mine d'aluminium Là on a un petit débat Honorer Honorer les estropiés Réhabiliter Genre on fait réhabiliter C'est bien On va donc monter la science partout C'est pas mal Score de guerre utilisé 300 Conditions sélectionnées Ils pourront pas être vassaux Mais en tout cas nous on va continuer la guerre Ça c'est certain Continuons la guerre Les amis dirigeons-nous vers la capitale Ou vers Etena Ça serait peut-être mieux Let's go La guerre continue les amis On abandonne pas Ils peuvent aller jusqu'à cette case là Donc go Ils peuvent aller jusqu'à cette case là Donc go Ils peuvent aller sur cette case Let's go It's not over L'étoile agraire a été remportée J'ai l'impression qu'on rattrape petit tapis Ça prend le temps Ça prend le temps qu'il faut Mais voilà 1200 points maintenant d'écart Onze étoiles à faire Plus les 1500 de score à la fin Recherche terminée Térité de libre-échange Étoile d'air encore débloquée Nous sommes à 1628 Nous sommes toujours à 1200 d'écart J'ai l'impression qu'on gagne pas énormément de pouvoir Quand on fait une étoile quand même Un petit peu ballot On va redéclarer la guerre On va passer par là Toi tu vas passer par là Toi tu vas passer par là Toi tu vas passer par là également Tu peux aller beaucoup plus loin On peut aller jusque là Prochain tour c'est la guerre Les drafgons peuvent être upgrade avec de l'aluminium Mais l'aluminium n'est pas encore construit Passons à l'étape suivante Vous ne pouvez pas faire la guerre Donc calmez-vous Reposez-vous d'abord Voilà un petit coup Petit coup de repos Petit coup de repos Parfait On attend que les autres arrivent Ici il va falloir encore faire des quartiers Il n'y a rien à faire S'il y a une mine d'aluminium justement à faire pour vous Une mine d'aluminium pardon Une mine d'aluminium pardon Vous allez faire des quartiers Agrico Fabricant Scientifique autour de cette case là c'est mieux Et quartier des spectacles Quartier agricole là Let's go Pareil ici ça va être quartier des fabricants Quartier agricole Quartier des spectacles De la science De la technologie Revenons en arrière Finissons tout ça De toute façon Il faudra tout avoir Si on veut gagner facilement Et surtout il va falloir faire Les évolutions de fusée Tous ces trucs là Pour pouvoir essayer de griller Griller la place à l'adversaire Dans les derniers mètres Contrins nucléaires Ça c'est bien Ça augmente la puissance de la De la civilisation à ce moment là Dans vous on s'en fout Je le rappelle On s'en fout de vous Pour mémoire Let's go Et on y va Et là on déclare On fait l'assaut On fait l'assaut 8 unités Défensives Et eux normalement Ils pourront nous aider Bataille manuelle On va faire Bataille manuelle direct Alors C'est vrai qu'on a Un beau front là Je suis d'accord avec vous C'est plutôt propre On va donc mettre Ces unités là Comme ça Beau front Avec une belle butte là Qui pourrait être utilisée Je pense En tout cas je l'espère Toi t'es un peu loin quand même On va mettre là plutôt Voilà pour c'est des soldats Landa Il faut qu'on ajoute eux On n'a pas de Gatling là ? Pas une seule Gatling ? Mais c'est bon mes Gatling Ils sont peut-être là Je suis bon On ne peut pas attaquer bien sûr Fin du déploiement Bon bah fin du déploiement Allez Gatling sont là Faut que je les ajoute On en ajoute une là J'aurais dû tirer d'abord Avec la Gatling J'ai fait une erreur de stratégie La Gatling Il faut la faire tirer en premier Donc il faut la mettre là par exemple Et la faire tirer Sur eux Il ne va pas vouloir je pense Parce qu'il n'est pas exactement en face Il ne va pas vouloir tirer Ni là ni là Ouais j'ai raté mon coup Tant pis On tire là Ok Toi tu vas tirer là Toi tu vas te mettre là Tu vas donc tirer là Toi tu vas tirer là Toi tu vas tirer là Beaucoup d'unités militaires Donc au moins on a splitté le front On est prêt On est chaud du cul Tu vas splitté carrément Et tu vas venir tirer là C'est vrai que c'est un peu moi qui contourne Au lieu de laisser me contourner Plutôt Mais bon Il n'est pas une unité là Tu ne peux pas venir là mon pote Tu ne vas pas tirer d'ici à mon avis Ok Ils ont tous à peu près tiré Gatine je peux la mettre là Mais je ne vois pas trop l'intérêt Elle ne pourra pas tirer Elle ne pourrait tirer sur personne La Gatine ici Ok 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 Peut-être un dragon Pourrait être intéressant De le mettre là Et de voir ce qui peut Ce qui peut atteindre Le dragon Comme attaque Je n'ai pas l'impression Qu'il puisse attaquer grand chose Non Fin de la manche Ça y est Ils se mettent à nous attaquer Mais ils ne sont tellement pas solides Qu'ils se font broyer Ça devrait le faire Il ne faut vraiment perdre personne On serait bien sous cette bataille Si à chaque fois pour le moment On a perdu une unité Il a l'impression qu'ils ont un peu Utilisé beaucoup de leur défense Beaucoup de leur armée Ils sont obligés d'en recréer La Lya est en panique Je pense que Lya est un peu en panique là Ok Beaucoup d'unités mortes On rentre chez eux Et on est fini Bien joué Et c'est gagné Zéro unité perdue Conquête de la ville Qui est vraiment Bombardée de quartiers scientifiques C'est quand même assez incroyable Comment tu as-tu fait ? Qui est-ce que tu as D'entendre ce ce badge Ont gagné du soutien de guerre Selon le niveau du badge Lorsqu'il détruit un quartier ennemi Let's go les potes Et bah Ça commence à ressembler à quelque chose Ça commence à ressembler à quelque chose Cette destruction de nos adversaires Les amis Beau gosse Des nouvelles unités qui arrivent Faudra vraiment essayer d'aller s'occuper de la capitale Je pense que là Ils vont bientôt devoir Ils vont bientôt tomber Et devoir Faire une reddition Contre nous Car nous sommes trop puissants Quartiers Les quartiers faut en faire combien encore ? Quartiers Ça monte bien Il faut en faire maintenant En 18 de plus Donc largement faisable Tranquilou On va s'y atteler Voilà Il y a des gens qui font les quartiers Sans les regrouper C'est vrai que moi je suis un peu paranoïaque Et je l'aimais Je l'aimais vraiment n'importe Je l'aimais pas vraiment n'importe où d'habitude On m'a eu de toute façon à le faire J'essaie de faire les quartiers centrés Parce que par quartier du même style Proche Ça fonctionne bien Mais bon Une fois qu'on est en fin de partie Comme ça Avec le but C'est juste de faire les quartiers Pour gagner des étoiles C'est moins important On va dire 225 000 de pognon Quand même Je tiens à souligner Et on perd quasiment pas de stabilité Dans les villes C'est ça qui est ouf La question c'est Peut-on aller Réussir à aller faire la guerre Avec la capitale maintenant Ou est-ce qu'on peut déclarer Un nouveau Une nouvelle bataille T'es vénère Tu m'étonnes T'es en train de De te faire défoncer Bah là globalement On se rend bien compte Que si la partie Même si je finis pas premier La partie si elle durait Si elle durait Je la gagnerais Puisque je finirais par Les battre en fait Et une fois que je les ai battus Bah Ils pourraient plus rien faire Je sais pas si on a le temps De déclarer la guerre Si on peut rentrer Dans une des villes Pour commencer une nouvelle bataille J'ai pas l'impression Ça sera trop loin Si là j'ai l'impression Que c'est quand même une bataille Ça Quand je vais rentrer dans ce sol Non c'est parce que c'est une rivière Let's go les amis On y va On continue Notre petit bonhomme de chemin Vraiment la conquête La conquête La conquête militaire D'Alexandre Le Grand Là On fonce tout droit Et Pas beaucoup d'opposants Ça y est On peut améliorer nos Nos dragons Non on peut pas Toujours pas Il faut 3 aluminium D'accord Je sais comment les avoir En allant voir nos alliés Il y en a pas Qui a de l'aluminium bon sang Toi t'as de l'aluminium T'as pas d'aluminium Ah là là Il nous manque un d'aluminium A chaque fois Ah on l'a toujours pas fait ça Toujours pas fait Là alors Est-ce que ça va passer là Étoile d'air débloqué On est à 13 sur 21 Celle là c'est les quoi C'est l'expansionnisme C'est vrai qu'on fait pas vraiment D'expansion pour le moment La victoire est proche Les amis Devenir des vassaux On peut Non il faut 500 On peut pas Il nous donne Terja Tabith Atlas Et c'est Il nous donne quoi de base Je me rends pas compte De ce qu'il nous donne Obligatoirement Donc c'est pas grave Vu qu'on sait pas Ce qu'il nous donne On va récupérer Athéneï Athéneï C'est important qu'on le récupère Donc Athéneï Ça nous coûte combien 44 Et quelles sont les zones Qui sont proches D'Athéneï Quelles sont les zones Qui sont rattachées On a Teja justement Myra Et Athlena Myra Athlena Et Teja Myra Athéna Et Teja Myra Athéna Et Teja Assez Et 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 ? Voilà, étoile d'air expansionniste et on a récupéré ces deux zones là. C'est parti. On accepte mais en crise. Objectif ça sera bien évidemment de faire la guerre. Objectif c'est de leur refaire la guerre et de leur piller bien évidemment toutes les zones. Ok bah intéressant. On n'a pas Kerma et on n'a pas Napata mais on a Athena et on est en plein milieu de leur truc et on leur prend pas mal de ressources importantes. L'aluminium tout ça tout ça. Revenir dans la zone. Revenez chez vous les potes. Soignez-vous. De toute façon le but ça va être d'essayer de leur faire la guerre. 8100 ! On a toujours 1000 points de score en moins mais si on rush les sciences je pense qu'on va pouvoir leur passer devant dans la dernière ligne droite. Ce qui serait incroyable du cul. Et on a un upgrade. En hélicoptère ? D'accord. Hélicoptère. What the fuck ? Hélicoptère de combat. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire mon pote ? J'ai reposez-vous. La guerre reprendra bientôt. Alors on va regarder par contre notre influence politique là. Notre influence politique qui grandit forcément. Ça c'est cool. C'était vraiment l'objectif d'essayer de conquérir le monde en influence politique. Et on a quand même regardez ce qu'on a fait de l'empire zoulou en influence politique. Ces gens qui ont influence religieuse. Le monde croit en Reiki. Le monde croit au dieu Reiki ! Quasiment. Parce que là il y a 37. 37%. Oh la 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 la. Le Reikisme les potes. Oh la la. Incroyable du cul. Bon. Faut encore faire un milliard de quartiers. Continuons les quartiers. La pollution augmente de 194 partout. Je sais pas comment je faisais pour polluer autant l'épisode précédent. Voilà. On fout des trucs. On fait des trucs. Ça s'appelle manager j'ai des trucs. On fait des choses. Voilà. On fait des trucs. Nouvelle politique. Le spectre nucléaire. On refuse. On refuse le nucléaire. Prolifération nucléaire. Désarmement nucléaire. Si la possibilité de commettre un suicide massif est vraiment dans notre intérêt long terme. Ce qui est bizarre c'est qu'ils sont quand même pas mal au niveau du Reikisme. Mais il n'y a pas trop d'oppression de notre peuple. C'est dommage. Ça aide bien à monter la guerre. Rapparition des adeptes. 90%. Les leaders religieux sont les Suédois. 90% des religieux de la planète croient au dieu Reiki. C'est hallucinant quand même. C'est hallucinant. Bujons un petit peu d'eau. En score on a 1000 de retard. Ce qui est rattrapable grâce justement aux dernières technologies scientifiques. On le sait. Ok ok. Let's go. Il faut remonter le truc pour faire la guerre. C'est vrai c'est vrai. Gain de population. On est à 9 sur ville. 9 villes sur 9 c'est quand même... Oh ! Quel empire. Quel empire. Quel empire incroyable. Et on a récupéré Bélenos bien évidemment. Et Atlas. Bélenos c'est le nom du dieu du soleil. Bélenos c'est le dieu celte du soleil. Qui était plus utilisé en Gaule. Mais la Gaule avait les mêmes croyances que les celtes. C'est à dire que les anglo-saxons... Enfin c'était pas les anglo-saxons précis. C'était pas là. Les anglo-saxons c'est le nom d'un peuple qui a débarqué après. Comme les germains, les francs, les gaux, les ostrogaux, les... Je vais dire un truc mais je m'en rappelle plus. Bref. On va se poser tranquillement dans notre nouveau territoire à Eugène. Tandis qu'on veut que le soutien de la guerre évolue encore beaucoup contre eux. Si vous avez mes greetings, c'est tout ce que vous obtenez. Oppression des fidèles. Bah continuez, continuez. Proposer un apaisement. Non. On ne propose pas d'apaisement. On veut que la guerre reprenne. Avec nos ennemis. Let's go. Centrale nucléaire. Ça fait 2% d'industrie. Un hôpital. La stabilité est très très bonne de toute façon. C'est dommage que la stabilité ne devienne pas un problème en let's game. Enfin pas que d'un seul coup elle devienne un problème. C'est pas terrible quand tu as fait trop de quartiers et que d'un seul coup on te dit bah maintenant voilà ce que ça fait comme conséquence. Un peu comme la pollution. Ça j'aime pas trop ce genre de règles. Mais que la stabilité soit quelque chose de plus important en let's game serait intéressant. Académie des arts. Plus 1 d'influence sur quartier scientifique. Ou plus 1 d'influence sur quartier des spectacles. Bah quartier scientifique bien évidemment. Allez allez. Toujours pour but de vous embêter de toute façon. Crise. Crise. Continue, continue. Continue de monter ton dégoût. Une langue internationale. Envoyer nos meilleurs scientifiques. Plus 20% de science. Plus 50% de foi. Plus 15% d'argent. Nous on va faire de la science. Toujours pour but hein. De se préparer. Débilopolis. Ici. On a tout fait. Bon bah on va faire la centrale nucléaire. Et des académies. Des trucs comme ça. Pour les sciences. Plus 2 d'argent par marchand. Il y a 10 marchands. Ça fait 20 thunes. Plus 10% d'argent. C'est bien plus fort. J'aurais dû le faire. Ca aussi. Bon là aussi hein. Faut qu'on fasse les trucs. Ils sont les trucs scientifiques. Ce serait bien. On fait des trucs quoi. De toute façon je pense que là. On est bien. Ce qui reste plus. C'est d'essayer de faire la guerre. Et d'essayer de monter notre score de trucs. Ah si. Y a ça. Missile des croisières. silos de missiles et la station spatiale là la station spatiale vous savez que ça rapporte du pognon et nous avons à 5 r d'étoiles scientifiques donc là waouh c'est assez incroyable le nombre d'étoiles que nous avons on est déjà à vraiment beaucoup donc là l'objectif bien sûr ça va être de faire la nouvelle station spatiale puisqu'on l'a pas on l'a pas on l'a pas fait la station spatiale va falloir la faire il faut trouver la place pour la mettre c'est une autre histoire voilà la mettre près de l'eau la mettre près de l'eau mais comme ça let's go station spatiale la station spatiale comme ça ça sera elle sera faite plus vite encore recherche terminée les chars de combat principaux et les véhicules de transport blindés la course commence les suédois ont réussi à construire la route première la toute première station spatiale un grand pas pour l'humanité les expéditions interplanétaires non 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 survie l'assiégé survie le nom assiégé à l'unisseur plus 200 de gloire ben on repart indirect on fait un deuxième je sais pas s'il faut le mettre au même endroit ou sur des endroits différents je peux pas le faire parce que c'est pas sur mon territoire c'est logique en même temps là yes 14 tours pour la l'unisseur quand même un petit peu plus long let's go on bosse tous dessus ça fait monter la gloire et si ça fait monter la gloire ça veut dire qu'on peut peut-être les rattraper et étendre la sphère de l'automatisation du secteur élevage industriel pisciculture et machinerie de carrière vers la lune plus 500 d'influences plus 10 de stabilité plus 500 de pognon on va prendre 500 d'influences même si c'est pas terrible on va regarder niveau politique s'il ya des politiques qu'on peut faire stabilité on essaye de faire à peu près toutes les trucs pour être intéressante pour le la ville plus 10% d'un an une religion étrangère on s'existe pas on n'en a pas dans le royaume moins 75% de bonus de religion étrangère d'accord c'est pas dingue voilà on a fait on en a fait de la on a fait des trucs là à l'unisseur à l'unisseur à l'unisseur c'est beau c'est beau c'est beau les potes alors je regarde un petit peu où on en est au niveau de la crise avec nos amis ça monte mais trop lentement pour moi je refuse le prêterie maintenant je peux faire pour odyssey exigez des erreurs les exigences exigez je sais pas si ça va améliorer les relations j'ai pas l'impression je crois que j'ai fait une connerie au niveau des relations mais c'est pas grave on a quand même beaucoup d'influences on aurait pu réessayer de rattacher ces deux bouts là à la ville mais je pense qu'on va pas le faire destin de vétéran honoré les vétéran patriotisme ou éloigné soutenir on a encore une étoile d'air non vous avez terminé l'expédition internationale plus de 100 de gloire oui pom 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 nous sommes à 400 de gloire pour passer devant nos adversaires de toujours oh lalala les amis oh lalala quel monde quel monde incroyable le requisme on a combien de pourcentage de fidèles c'est écrit où c'est écrit là what the fuck il y a quasiment que du 100% partout what the fuck what the fuck what the fuck quand même wow reiki le beau gosse reiki le beau gosse reiki incroyable du cul même en sphère politique on commence vraiment à avoir un ascendant qui est phénoménal même en politique vu qu'on est en train de prendre de toute façon leur territoire donc là voilà c'est en train de c'est en train de monter un petit peu et bah voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain pour la suite et sans doute la fin de ce let's play incroyable du cul le but bah essayer d'aller les défoncer encore une nouvelle fois et bah d'essayer de finir premier avec le meilleur score possible incroyable du cul je suis content parce que c'est difficulté 5 sur 7 qu'on est en train de torcher allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain n'hésitez pas à liker partager et commenter et on se retrouve nous plus tard ciao 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 ciao